Tu vois, j'ai une petite liste sympa à faire aujourd'hui. C'est le premier temps fort en fait. On a l'habitude de dire que la première course est à Solden pour l'ensemble des disciplines et surtout pour le ski alpin. Moi je pense que la première course elle est à Paris sur cette présentation des équipes. Quand on organise des championnats du monde, quand on organise des coupes du monde, on acquiert une crédibilité, une reconnaissance au niveau international qui est très utile dans plein de dimensions. Courchevel accueillera les épreuves hommes tandis que Mélibelle accueillera les épreuves d'âmes avec en plus le parallèle par équipe et le parallèle individuel. On se met dans le mode hivernal, on fait les médias, on fait la présentation des équipes et là on se dit c'est bon c'est parce qu'on rentre dans l'hiver. Ça peut faire monter un peu le stress parfois de parler sur scène ou des choses comme ça. ou même de se visualiser et de se projeter sur la prochaine course sur Solden. Quand je ne serai pas dans le portillon, je pense que pour la saison elle ne sera pas encore lancée. Ça booste pour cet hiver, je trouve que ça va me donner un petit regard d'énergie. On fait ça aussi pour toute l'équipe qui nous entoure. On est quand même dans une fédération où il y a d'énormes champions donc c'est toujours sympa de discuter avec eux et de savoir comment s'est passé leur préparation. On est pleinement concentré sur l'entraînement et puis c'est une petite journée en fait où on met un petit peu ça de côté entre guillemets, où on monte à Paris, on fait les médias etc. Donc aujourd'hui je pense peut-être moins à Solden que quand j'étais chez moi hier après l'entraînement ou demain quand on va partir en stage. Une journée à Paris ça permet de voir autre chose aussi, de faire quelque chose de différent et de profiter aussi un petit peu de la capitale. Voilà c'est une journée ensemble et ça lance l'hiver. On sent vraiment qu'on se rapproche de l'hiver avec aussi d'autres disciplines qui vont attaquer dans pas longtemps donc ça met dedans. Et là c'est la dernière ligne droite, ça va aller super vite, la prépa jusqu'à l'ouverture de la Coupe du Monde en Finlande la fin novembre. La préparation se passe bien donc hâte d'être sur les premières courses. Toujours de gros objectifs donc toujours beaucoup de motivation. Et là je me sens en pleine forme et j'ai hâte que ça recommence. Je suis trop contente de tout ce qui a été mis en place depuis le début de la préparation. Chacun trouve sa place dans le groupe, le fonctionnement marche bien et on progresse donc c'est une preuve qu'on a fait des bons choix stratégiques. J'aime ces dépassements, j'aime aller plus loin, repousser mes limites. On rentre vraiment dans la dernière période, dans la dernière préparation, là on monte l'intensité au maximum et la motivation elle est présente. Et surtout l'envie est présente. Votre enthousiasme il est contagieux. Moi je vous adresse absolument tous mes voeux de réussite pour ces nombreux rendez-vous sportifs qui vous attendent. Vive la montagne, vive le ski et vive le sport. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...